Je suis maire adjointe en charge de la santé des seniors et de la transition écologique et sociale. Alors en 2019 on a signé la charte des villes sans perturbateurs endocriniens et donc on s'est efforcé de retirer tous ces polluants du quotidien qui empêche le bon développement hormonal des enfants donc dans les crèches, les restaurations scolaires, les écoles et les centres de loisirs bien sûr. On a aussi travaillé sur la suppression des produits ménagers toxiques et nocifs pour justement que les enfants ne soient pas amenés à être confrontés à ces polluants là et puis on travaille enfin un diagnostic qu'on appelle un diagnostic de l'air intérieur des bâtiments. C'est très important l'air intérieur parce que plus il est vicié moins la concentration des enfants est importante donc on est sur ce diagnostic et on essaye évidemment de faire en sorte que l'environnement dans les écoles soit le plus sain possible pour les enfants qui les fréquentent. Et bien nous allons rouvrir le centre municipal de santé des Épinettes dans des locaux tout neufs avec une équipe de professionnels de santé renouvelés et l'autre actualité du printemps 2024 ça sera la signature du contrat local de santé le prochain contrat local de santé avec tous nos partenaires et on va décliner la santé sur tous ces champs l'offre de soins bien sûr mais aussi l'alimentation le sport l'environnement favorable à la santé comme j'ai dit tout à l'heure et l'urbanisme favorable à la santé la chantée la santé sur tous ces champs